Ma Marjoubour, bonjour. On commence par le championnat d'Afrique militaire qui se déroule au Nigéria. Je rappelle que sur cette édition, nos sportifs représentant l'Algérie, ce jeu africain militaire, dominent dans les différentes compétitions. Hier, après le football, la boxe, le judo, c'était l'athlétisme avec le relais et une spécialité de 4x400. La sélection nationale était composée de Jamel Sejati, qui je le rappelle est un militaire, qui a été médaillé aux Jeux Olympiques, médaille de bronze à Paris. Il y avait également Enes Hamouni, Abdel Nour Ben Jamal, champion d'Algérie en titre, sur cette spécialité du 400. Nouvelle médaille d'or qui s'ajoute aux autres médailles, donc sur les différentes disciplines, football, volet, judo et taekwondo. On poursuit avec la suite de la 11e journée du championnat de Ligue 1, qui se poursuit encore ce dimanche avec deux matchs au programme. Alors, on va revenir tout d'abord sur les résultats d'hier. Résultat d'hier, Al-Bayad accroché à domicile par l'espérance de Mostaganem depuis l'arrivée de Rahou, l'espérance ne perd plus. Pourtant, ils ont été menés au score dès la 80e minute de jeu. Deux minutes plus tard, réaction de l'espérance qui a été égalisé par l'intermédiaire de Belhadem sur le score de 2 buts à 1. Magara s'impose devant le Moudiadoran. Deux buts à 1 pour le MCO avait ouvert la marque à la fin de la première mi-temps dans le temps additionnel. Amran a égalisé et c'est dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps que Magara a marqué le but de la victoire par l'intermédiaire toujours de Amran, qui a réalisé donc un doublé. On va écouter Liemine Bourgara, l'entraîneur de Magara. Il est au micro de Abdurrahman Benbacha. On a dominé tout le match via la visionnomie du match. Je crois qu'une seule faute à la première mi-temps. On a encuissé le but, mais on est resté calme. On a reçu la concentration qui a eu. La deuxième mi-temps qui m'est ce qu'on a bien géré les bons moments, les temps forts de notre équipe. On a égalisé, on a marqué le deuxième mi-temps. Je crois que c'était une victoire méritée. Je félicite mes joueurs pour le lendemain, pour l'application et surtout pour améliorer notre classement. Et du coup, Magara fait un bon classement pour se porter à la huitième place avec un match en plus, disons-le, et trois matchs de plus que l'équipe qui accompagne Magara à la huitième place, la JS, Kabylie, avec un total de 13 points. Toujours pour le compte de cette onzième journée, Khanshla a battu Aqbou, Aqbou connaît un passage difficile. Un but inscrit à la deuxième mi-temps de jeu par Jawashi, 67e minute de jeu. Et du coup, trois points pour Khanshla qui se retrouve dans la partie haute du championnat. En revanche, Aqbou rentre dans le rang et dans le ventre mou du championnat. Sur cette défaite, Mouadz Bouakèz, l'entraîneur tunisien, qui annonce sa démission. Il est au micro de Hamza Rahmouni. Des fois, il y a des défaites qui font mal. Celle-là, elle fait mal aussi parce qu'on a tout essayé. Je pense que c'était mon dernier match avec l'Olympique Aqbou pour mauvais résultats. C'est aussi ce que pense, je pense, mon employeur, le président du club. Je pense qu'on n'est pas peut-être à notre place, on aurait pu avoir plus de points. Donc c'est clair, voilà, moi aussi je suis d'accord que peut-être on aurait pu avoir plus de points. Donc je laisse ma place, comme ça il y a plus d'autres personnes peut-être qui viennent et puis qui peuvent remonter un petit peu la pente. Talb, il annonce sa démission. Il dit, j'ai pas pu faire le job, j'ai pas pu emmener, maintenir cette dynamique du côté d'Aqbou. Shérif Hadjar, lui, tout heureux de cette victoire qui permet à son équipe de se propulser à la deuxième place en compagnie de Lusma d'Alger et du Mourdiad d'Alger. Je rappelle que le Khanshla compte deux matchs de plus que Lusma et le Mourdiad d'Alger. Les trois formations comptent 16 points. On écoute Shérif Hadjar. On a bien étudié, c'est-à-dire d'être prudent sur les attaques rapides de l'équipe d'Aqbou. Donc en deuxième étape, on a essayé de corriger quelques erreurs. On a trouvé quand même des solutions, c'est-à-dire en premier temps, c'est le dos de l'adresseur, surtout le côté droit. Je pense que la rentrée de Jauchy est bénéfique pour nous, donc je suis content pour lui, pour la rentrée, pour le premier bit, inscrit tout le remit, revient au joueur. Et je dis bonne chance pour cette équipe pendant l'Aqbou parce que je pense qu'ils ont une bonne équipe. Mais voilà, mais une équipe qui a perdu, c'est un hommage rendu par l'entraîneur Shérif Hadjar au jeu, au football pratiqué par l'Olympique d'Aqbou. La onzième journée continue aujourd'hui, deux rencontres et non des moindres, notamment un choc mettant aux prises l'entente de Sétif au Mourdiad d'Alger. Je rappelle que le Mourdiad d'Alger occupe la deuxième place, l'entente est tout juste derrière. Ils ont le même nombre de matchs joués avec deux points qui les séparent au classement. On va voir comment va réagir cette équipe du Mourdiad d'Alger qui peut avoir des regrets, on l'a dit, on l'a répété, on a insisté sur son match de Champions League africaine où le Mourdiad d'Alger aurait pu revenir avec les trois points de la victoire face au tout puissant Mazambé. Un pénalty leur aurait été refusé mais surtout ils ont eu deux occasions nettes de scorer. Alors comment a récupéré cette équipe ? C'est toute la question face à une équipe de l'entente qui veut maintenir une dynamique notamment de victoire. Après son résultat réussi à l'extérieur, première victoire à l'extérieur, c'était contre Aqbou la semaine dernière. C'était un classique du championnat en temps de Sétif Mourdiad d'Alger. L'autre rencontre mettra aux prises également le CRB qui reste sur une défaite contre Orlando Pirate. On a vu une équipe du CRB à deux visages. Une première où elle s'était complètement ratée contre Orlando Pirate. Une deuxième où elle s'est très bien reprise, elle avait marqué, elle a manqué la réussite. Mais c'était un peu trop court pour pouvoir revenir au score. Comment va réagir le CRB qui reste sur deux victoires en championnat ? Donc battu par Orlando Pirate en Champions League mais deux victoires en championnat. Et qui voudra réussir la passe de trois face à une équipe de l'ASO qui a fait une belle remontée au classement. Une équipe d'ASO qui a connu un début de saison difficile. Et cette fois-ci qui est au stade du Saint-Juillé va tenter de surprendre le CRB. D'autant plus que l'ASO, que le CRB pardon, jouera sans public. L'entraîneur de l'ASO, Shlèf, Samir Zawi. Le CRB, c'est un bon match. qui jouera sans Zarbak, qui rappelons-le, on l'avait vu lors du dernier match contre Orlando Pirate, le gardien de but qui se tenait la jambe, les adducteurs. Eh bien, il est aux soins. Donc ce ne sera pas Zarbak qui va garder les buts du Chaveh Béliadis de Belize. Demain, deux autres matchs. J.S. Soura, J.S. Kabyli, U.S. Bicra, C.S. Constantine. Je rappelle que les matchs, on pourra les suivre ce soir, cet après-midi, en fin d'après-midi, sur les ondes d'Algecin 3. Allez, on va passer aux féminines. Notre sélection féminine qui prépare le championnat d'Afrique des Nations, qui se déroulera au mois de juillet prochain. Deux matchs avec un stage face à l'Ouganda. Une première victoire, deux buts à zéro. Une deuxième victoire face aux Ougandaises. C'était au stade Mustapha Chaker, Coupe d'Afrique des Nations, qui se déroulera au mois de juillet 2025. Le unique but a été inscrit par Kharchouni à la 34e minute de jeu. On va écouter la joueuse de la sélection nationale, Chloé, Yamina, Nekzi, au micro d'Ali Hamouch. Ça fait du bien au moral, c'est important de concéder des victoires. C'est bien pour le mental et c'est bien pour que même nous, on puisse prendre confiance sur le terrain. J'étais un peu déçu mercredi dernier d'avoir encaissé un but. Notre objectif, c'était de faire le clean sheet. On sait qu'on doit être meilleur défensivement et qu'on doit être plus solide, parce qu'on joue des équipes solides et c'est sur ça qu'on devait s'améliorer et qu'on s'est amélioré. Donc c'est une bonne chose. Je sais que là, quand on joue les matchs, c'est dans un état d'esprit de se préparer pour la Cannes, rien d'autre. On va parler d'un adversaire des Algériennes, c'est les Nigériennes, qui restent la meilleure sélection africaine chez les Dames. Elles ont été battues par les Françaises de buts à 1. Le Nigeria, qui a remporté 11 fois la Coupe d'Afrique des Nations chez les Dames, est dans le groupe de l'Algérie en compagnie de la Tunisie et du Botswana. Du volleyball, pour le compte de la 6e journée. Plutôt du volleyball, du football, on reste avec les Dames. On va parler tout à l'heure de volleyball. Les Dames, on a joué pour le compte de la 6e journée. Les défaites du CS, Constantine, battue par Afaq Rolizane, 1 but à 0. L'athlétique, l'étoile athlétique de Sétif a battu l'évasion de Béjaïa. L'association sportive, évasion de Béjaïa, 2 buts à 0. Victoire en déplacement de l'US Biskra face à l'association sportive d'Orançant, 3 buts à 1. Le FC Béjaïa s'est imposé, a été battu par Alger, 4 buts à 0. Le match entre Aqbou et Al-Khoroub a été reporté. Et Ghelma est exempt, c'est Biskra qui occupe la première place avec 18 points. Ils ont gagné tous leurs matchs, suivi d'Aqbou et Al-Khoroub qui ont deux matchs de retard. Le handball avec le championnat d'Afrique des Nations qui se déroule au Congo. L'Algérie a concédé hier une nouvelle défaite, sans surprise, battue par les Congolaises. On retrouve l'autre Fibini d'Ira. Après huit victoires face au Cap Vert et une défaite face à l'Egypte, les handballes algériennes ont concédé une nouvelle défaite hier face au Congo Brazzaville sur le score de 24 à 17, mené par 4 à 0 après huit minutes de jeu. Les camarades de Mokrani-Chaïma ont complètement raté le round-time de match. Un retard que les Algériens n'ont pas pu rattraper. Pour Kenzem Khlofi, la capitaine de la sélection nationale, ce mauvais départ a été fatal pour l'équipe. Match difficile face au Congo, on était préparés pour cette rencontre, mais nous avions mal entamé le match. Elles ont pris une avance au score, donc on courait à chaque fois derrière le score, ce qui a rendu le match plus compliqué. Nous avons une équipe jeune qui n'a pas assez d'expérience. Nous essayons de corriger nos erreurs à chaque rencontre. Pour le moment, nous n'avons qu'une seule victoire. Il faudrait gagner au moins un des deux derniers matchs qui nous restent pour pouvoir passer en quart de finale, ce qui est notre objectif pour le moment. Pour le reste des résultats du groupe A, le Cap-Vert a réalisé sa première victoire en battant le Kenya 34 à 26, victoire également du Sénégal dans ce choc face à l'Egypte 21 à 16, alors que dans le groupe B, la Tunisie a été battue par la sélection du pays haute, la RDC 25 à 23. Le Cameroun s'est largement imposé face à l'Ouganda 36 à 16, alors que les champions d'Afrique en titre les Angolaises enregistrent leur troisième succès de suite en battant la Guinée 35 à 22. Je rappelle que la sélection algérienne affrontera aujourd'hui le Sénégal à 17h avant de jouer son dernier match des poules mardi prochain face aux Kéniens. Le basket 3 contre 3, c'est assez spectaculaire, c'est ce qu'on appelle le basket de rue. Coupe d'Afrique des Nations, notre sélection nationale a raté l'occasion de terminer la première place du groupe en s'inclinant lors du dernier match de sa poule face au Rwanda 21-20. On n'a pas beaucoup de temps, on va parler des champions d'étranger. Pour rappeler qu'aujourd'hui, il y a un choc. Liverpool, Manchester City à 17h30 à ne pas rater. Hier, on retiendra le match nul entre le Bayern de Munich et le Borussia Dortmund. Un but partout et surtout, nouvelle défaite à domicile cette fois-ci de Barcelone, battue par la Spalmas de Buzin.